Nous, c'est la Guillemande Famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes. Une famille qui parcourt la planète d'abord d'un véhicule solaire, chouchou, comme bus aménagé, à qui nous avons mis un moteur Tesla. Et 98 carrés de panneau solaire nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bonjour à tous. Petite vidéo rapide, juste pour faire un tourbus, enfin si on peut appeler ça un tourbus, c'est Rapidos, il n'y a rien qui est fini. C'est un peu le Bronx partout. Mais comme ça, ça nous permettra d'avoir une vidéo repère puisqu'on compte bien continuer les travaux sur la route. C'est un peu l'objectif. Donc j'espère bien que quand il sera fini, ça nous fera un peu bizarre de revoir ces images. Donc je vais vous faire ça en voix off pour vous commenter ça. Donc on commence avec la zone sous le lit qui accueille une coiffeuse qui sert aussi de bureau éventuellement. Donc c'est un tiroir dans lequel est caché un grand miroir qui permet, pour les filles, moi j'avoue qu'avec les trois poils sur le caillou que j'ai, je n'en ai pas trop besoin. Ce qui permet à tout le monde d'avoir un petit espace pour s'occuper de soi. Donc ensuite, on a une zone où c'est le point repas en fait avec notre petit canapé qui peut se transformer en U, en lit ou éventuellement en table où on peut manger à 8 assez confortablement. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a notre cuisine. Alors on n'a pas toujours la même vue. Ce n'est pas un écran. Donc c'est l'avantage d'un bus. On a une belle vue mère. Donc avec un petit évier simple bac. On voit l'osmoser aussi. Donc voilà. Donc avec, vous voyez, toujours un peu de lumière. C'est vraiment pour ça qu'on a gardé les vitres au bus pour cette lumière. Luminosité, c'est vraiment super sympa. Donc une cafetière, parce qu'on aime bien le café. Donc on a notre petite cafetière à grains. Plutôt agréable. Un vrai four qui fait fonction vapeur, micro-ondes. C'est efficace. Lave-vaisselle. Je suis feignant. En fait, pour de vrai, c'est pour la consommation d'eau qui est bien plus faible. Les enfants qui courent partout. Mais voilà, ça, ce n'était pas livré avec le bus. On les avait avant. Donc les chambres des enfants, où on peut... Donc elles ont exactement la même chambre de chaque côté. Elles peuvent soit avoir le bureau, comme ici. Soit redescendre le lit. Redescendre le lit. Ou avoir une zone complètement libre. pour faire ce qu'elles ont envie. Voilà. Donc il nous manque les rideaux à l'arrière. Il nous manque pas mal de choses. Je vous l'ai dit. C'est encore en travaux. C'est en cours de réalisation. Donc par contre, c'est extrêmement lumineux. Pour travailler, c'est plutôt agréable pour elles. Ensuite, on a une salle de bain avec une simple vasque. Un sèche-serviette. Oui, l'or est frileuse. Des tiroirs de rangement. Une salle de bain. Par contre, une grande douche en 90-90. Je ne suis pas à un gabarit de poche. Donc il me fallait un petit peu de place pour me doucher. Voilà. Avec un bac en inox avec une grande relevée. Des toilettes. Oui, il y a des toilettes. Toilettes à séparation. Donc on a décidé, pour être un peu plus autonome, on n'a pas besoin de suivre du coup. Voilà. Que dire de plus ? Toujours une belle vue. Voilà. Je suis désolé de vous faire aller avec ça. On a placé des petits rangements donc sur le haut, tout le long. C'est pas mal. Bon voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était un tour bus ou un tour chantier, on va dire plutôt. Comme vous l'avez vu, les finitions, ce n'est pas du tout, du tout mon truc. Je garde espoir que l'or fasse la peinture. Petit espoir. Mais j'espère. J'espère encore. Donc là, il faut faire comme tout le monde. Les petits pouces, les petits plus, les petits abonnez-vous, les petits tout ce que vous voulez. Apparemment, il faut le dire. Donc je le dis. Et à bientôt pour une autre vidéo qui sera un petit peu plus technique, j'espère. Allez, ciao, ciao !